salut tout le monde je vais vous présenter le road samedi comme tous les samedis on va essayer de respecter un peu la tradition et de faire un bon méthode un peu long donc le warm up va être assez court ça va être un tabata on va commencer par des double under ou des sauts simples si vous ne faites pas de double under ou des jumping jacks si vous n'avez pas de cordes à sauter ou si c'est pas possible de faire de la corde à sauter chez vous ensuite deuxième mouvement inchworm donc départ debout je viens contacter le sol je reste en position de miennage et je remonte deuxième mouvement be up alterné au sol et je viens chercher main cheville opposée troisième mouvement quatrième mouvement up and down comme un burpee sauf que je ne saute pas et que je ne mets pas ma poitrine au sol donc ça c'est pour le warm up ce sera un tabata ensuite pour le medcon là il va y avoir un petit échantillonnage de plein de mouvements différents ça va être un fort time il va falloir aller le plus vite possible pour finir toute la série de l'exercice ne partez pas trop vite sinon ça risque d'être compliqué essayez de vous caler sur un basing que vous allez arriver à tenir pendant tout le on va commencer avec 5 rounds de 5 renéguer draw sur chaque côté plus 10 push up plus 15 air squat ça c'est un round il faut en faire 5 premier mouvement renéguer draw je fais avec une dumbbell vous pouvez faire avec n'importe quel char une bouteille d'eau ce que vous voulez je vais me mettre en position de planche je viens faire un tirage d'un côté un tirage de l'autre côté et donc soit vous alternez soit vous faites cinq d'un côté puis cinq de l'autre côté ça c'est comme vous voulez du moment que vous en faites 10 en tout il n'y a pas de problème ensuite 10 push up vous connaissez position de planche poitrine au sol et je remonte bras tendu vous avez le droit de faire sur les genoux le principe est même je reste aligné épaules bassin et genoux ensuite 15 air squat si je viens casser la parallèle hanche sous les genoux et je remonte extension complète 15 répétitions une fois que j'ai fait mes cinq randes j'ai quatre randes à faire ensuite donc ça va être huit hspu donc un stand push up en appui contre un mur ce que vous voulez ou des pipe push up si si les hspu ne passent pas on peut faire des pipe push up sans problème et ensuite 11 kb swing us pour les hspu vous ne faites des hspu que si vous maîtrisez absolument le mouvement si vous ne maîtrisez pas le mouvement des hspu ou si vous ne savez pas ce que c'est c'est pas la peine de chercher on fait des pipe push up des pipe push up ici en position chien tête en bas et je vais venir chercher à mettre mon front sur le sol ce mouvement là les kb swing us vous pouvez faire avec une kb vous pouvez faire avec une dumbbell avec un sac à dos lesté ce que vous voulez l'important c'est d'amener ma charge au dessus de ma tête donc quatre randes de hspu ou 8 pipe push up et 11 kb swing us quand j'avais fait mes quatre randes je pars sur trois randes de 15 box jumps ou 15 step up et 15 v-up les box jumps vous pouvez vous servir de ce que vous avez chez vous un banc une chaise si vous avez une box jumps c'est parfait donc box jumps je vous rappelle que je pars ici extension complète je renaissance soit en step down soit en sautant comme vous voulez je m'étais bien mon pied complètement sur la chaise histoire qu'elle ne tombe pas pas comme j'étais avant donc ça ou alors step up vous avez le droit d'y aller un pied après l'autre l'important c'est toujours que j'ai mon extension complète ensuite des v-up ici position de holo je viens chercher mes deux chevilles avec mes deux mains en même temps si vous ne faites pas de v-up vous pouvez faire des touch up donc ici et je viens chercher mes chevilles quand même je plie mes chevilles quand j'ai fait mes trois rangs j'ai encore deux rangs d'affaires de 20 grand to overhead et 30 sit ups les grand to overhead pareil vous avez le choix soit vous avez une plate et c'est parfait soit vous prenez un sac à dos ce que vous avez sous la main en gros l'idée c'est de démarrer du sol et d'amener ma charge au dessus de ma tête hop ça pour les grand to overhead les sit ups je vais venir m'asseoir je vais venir caler mes deux pieds l'un contre l'autre je viens chercher derrière et devant ça c'est pour les sit ups donc deux rangs d'affaires 20 grand to overhead et 30 sit ups ensuite on va faire un petit finisher il va vous rester un vent d'affaires 50 burpees donc pour les burpees poitrine au sol je remonte et je tape au dessus de ma tête 50 répétitions une seule fois ok bon j'espère que ça va vous plaire vous partez pas trop vite et ça va faire un bon betcon pour le week-end ciao tout le monde à bientôt à bientôt